Comme tu peux le voir au début de la vidéo, s'il y a 500 pouces bleus sur cette vidéo, je te fais gagner 0 compte lobby, d'accord ? Et encore mieux les poutos, s'il y a 1000 likes sur cette vidéo, je te fais gagner 0 compte lobby. Donc allez poutos, likez. La vie de mon petit orteil, je like cette putain de vidéo. Combien de fois j'ai vu des poutos partir, combien de fois j'ai vu des poutos par terre, même quand t'as rien fait, ils veulent tous te salir, fais comme si t'allais mourir dans un carmeur. Suis le chemin de ta mère ou de ton père, un jour la mort viendra te faire un câlin, un peu que sourire, mais... Hey tout le monde les poutos c'est Meiko, j'espère que vous allez bien, pour ma part les frérots ça va vraiment nickel. Alors aujourd'hui les poutos dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à voir des télégies R8 custom à fond. Donc les poutos, pour commencer ce glitch, il vous faudra l'arène, il vous faudra le RC bandito et il vous faudra un véhicule custom à fond, d'accord ? Donc je vous conseille de prendre un véhicule bénise, comme ça vous pourrez, quand vous custom en fait les élégies RH8, vous pourrez aussi custom, enfin vous pourrez aussi modder votre RC bandito. Ce qui fera que vous pourrez aussi modder vos véhicules, d'accord ? Donc vous pouvez en même temps modder vos véhicules et en même temps vendre les élégies RH8 custom à fond, d'accord les poutos ? Donc alors, une fois cela fait les poutos, une fois que vous avez l'arène, il faudra un ami, d'accord ? Cet ami se mettra dans l'arène, il devra vous inviter au bout d'un moment, d'accord ? Donc la question du jour les poutos est, quelle est votre eau préférée ? Donc pour ma part, moi c'est cristalline, voilà, moi j'adore cristalline, c'est trop bien. Donc voilà, dites moi dans l'espace commentaire, quelle est votre eau préférée ? Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc alors les poutos, je voulais vous remercier pour les 2700 vues en 15h les poutos, c'est vraiment où je vous en remercie les poutos. 258 likes en même pas, 24h, merci les gars, je vous en remercie, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait chaud au cœur. Go les 10000 abonnés les poutos, j'espère qu'on les atteindra vite fait. Donc alors les poutos, dès que vous avez l'arène, un véhicule custom à fond, un ami dans une autre arène et le RC Bandito, vous allez prendre du coup une voiture, donc custom à fond. Vous allez faire flash de droite pour rentrer dans l'arène, enfin dans l'atelier d'arène pardon. Et donc là vous allez devoir modder votre RC Bandito. En gros, toute la customisation qui est sur cette voiture, elle va passer sur le RC Bandito, d'accord ? C'est parti, on descend du véhicule les poutos, on se rend vers le RC Bandito et donc là vous connaissez à mon avis ce glitch, vous vous mettez en première personne, il faut avancer et faire flash de droite, d'accord ? Vous avancez, flash de droite. Voilà, moi j'ai reçu le poteau, il s'est retourné et il regarde le RC Bandito, d'accord ? Donc vous avancez, flash de droite. Donc une fois que vous êtes comme ça, les poteaux, vous enlève votre première personne, vous retournez dans votre véhicule, voilà, vous faites flèche de droite donc pour modifier votre véhicule. Et donc là vous modifiez un truc, d'accord ? Les poteaux, moi je vais modifier le pare-choc, on s'en fout. Voilà, et donc une fois cela fait les poteaux, vous faites double rond, d'accord ? Il sera marqué quitter l'atelier et donc là ce que vous faites les poteaux, c'est que vous faites start, ami et vous rejoignez une personne au pif, d'accord ? Donc on s'en fout. Vous allez attendre, donc pour ma part, moi vu que je suis en visée libre, j'aurai un deuxième message d'alerte, d'accord ? Donc je vais le refuser, donc je vous conseille vraiment de vous mettre en visée libre, d'accord ? J'avais oublié de vous le dire au début de la vidéo, mettez-vous en visée libre comme ça, ça ira vraiment plus vite, d'accord ? Donc voilà, donc là j'ai un message d'alerte comme quoi la visée est différente, donc je fais rond, d'accord ? Je enlève le menu pause, je sors de ma voiture, une fois que je suis sorti de ma voiture, les poteaux, je vais vers mon RC Bandito, je le regarde, d'accord ? Et j'attends que mon ami m'invite dans son arène. Une fois les poteaux qu'il vous aura invité dans son arène et que vous serez bien devant le RC Bandito, vous allez rejoindre son arène, vous allez attendre un petit peu. Et donc une fois que vous serez dans son arène, les poteaux, vous allez sortir de son arène. Et vous allez re-rentrer dans la vôtre arène, donc niveau de l'atelier, d'accord ? Vous vous dirigez vers votre RC Bandito et vous verrez que la customisation que vous avez mis sur votre ancien véhicule sera bien là. Donc vous pourrez modder votre véhicule si vous avez mis des roues Bénis, d'accord ? Donc sur un véhicule Bénis, d'accord ? Voilà, donc pour ma part, moi il est moddé et en même temps, je vais pouvoir en fait me faire un maximum d'argent en customisant les Elegy RH8 à fond. Donc c'est parti les poteaux, on monte dans une Elegy RH8. Et donc là, les poteaux, je vous le dis directement, c'est là que vous allez pouvoir enchaîner 200 000$ par 200 000$ environ, d'accord ? Toutes les deux minutes, vous vous faites 200 000$. Donc c'est parti, on fait flèche de droite les poteaux. Tout dépend de la customisation que vous avez mis sur votre véhicule qui a été transféré sur le RC Bandito. Donc pour ma part, mon véhicule était customisé à fond. Donc c'est parti, hop ! On fait descendre du véhicule les poteaux, on se dirige vers le RC Bandito. On fait flèche de droite, on modifie un petit truc sur le RC Bandito, que ce soit la peinture ou un truc, d'accord ? Donc pour ma part, moi j'ai modifié la carrosserie, mais vous pouvez bien modifier la peinture. On fait double rond, on est sûr quitter l'atelier, on fait start, ami. Je vous conseille vraiment de vous mettre en visée libre, ça ira vraiment plus vite. Hop, on rejoint quelqu'un au pif. On a le message d'alerte, on attend. Voilà, donc là, le premier message d'alerte a disparu, mais vous en avez un deuxième, comme quoi la visée est différente. Vous faites rond, rond pour quitter le menu pause. Normalement, ça vous a enlevé du menu du RC Bandito. Vous montez dans votre voiture et vous accélérez. Et vous allez voir que l'Eleggy RH8 prendra la customisation de la voiture et donc du RC Bandito, d'accord ? Et donc là, maintenant ce que vous faites, c'est que vous sortez de la voiture. Vous voyez bien qu'elle est super belle, ma Eleggy RH8. Je l'ai modée en plus, donc c'est vraiment propre. Donc je vous conseille aussi, vous, de faire pareil. Vous pouvez faire des customisations mat, modées. Et vous pouvez en même temps vous faire plein de thunes. Donc ce qui est vraiment pas mal, c'est super bien ce guichet poteau, je vous le conseille vraiment. Donc c'est parti, hop, on va revoir l'Eleggy. Qui a été modée. Elle est là-bas, regardez. On la prend. On fait flèche de droite. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous vous rendez dans Vendre. Et vous pourrez quand même voir que je peux la vendre 176 700, d'accord ? Dès que vous avez votre RC Bandito custom à fond grâce au véhicule qui était custom à fond avant le RC Bandito, les poteaux. Et bien, vous pourrez vraiment toutes les deux minutes vous faire des Eleggy RH8 custom à fond. En gros, environ 200 000. Ça dépend en fait du véhicule, d'accord ? Donc pour ma part, moi c'était un véhicule qui n'était pas très très cher. Donc il n'y avait pas trop de customisation à faire dessus. Mais bon, j'ai quand même pu vendre l'Eleggy RH8 176 500. Donc je vous conseille vraiment ce glitch. Et il n'y a pas de risque de ban. Car c'est comme si l'Eleggy RH8 prenait... Enfin, comme si l'Eleggy RH8, c'est vous qui l'a customisé, d'accord ? Donc voilà les frérots, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vraiment enchaîner ce glitch rapidement. Et si vous avez envie de vous faire des véhicules modés, car vous avez les roues Beniz sur le RC Bandito, vous pouvez le faire aussi, d'accord ? Donc vous prenez un véhicule Beniz, vous mettez donc les roues, la couleur, tout ce qui est custom à fond sur le véhicule Beniz, sur le RC Bandito. Et vous le transférez grâce au RC Bandito sur la voiture que vous voulez modder ou que vous voulez vendre. Donc voilà les frérots, c'était Meiko. J'espère que c'était sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter les frérots. Et moi c'était Meiko. Moi je vous dis, portez-vous bien. Bisous et ciao.